Donc voilà un début d'exposé très intéressant. Alors de quoi est-ce que je voudrais vous parler dans cette présentation ? J'aimerais essayer de montrer quelques éléments de relations entre les mathématiques et l'informatique et de réfléchir à ce que ça peut apporter pour l'enseignement, mais aussi de questionner un peu ces relations entre mathématiques et informatiques parce qu'il y a des objets aussi qui peuvent sembler communs, mais qui peuvent être en réalité traités différemment dans les deux disciplines. C'est vraiment la question des interactions entre les deux que j'aimerais aborder. Et j'ai mis un sous-titre, pourquoi les profs de maths ? Un peu provocateur, mais parce que c'est une question que les profs de maths que j'ai croisés m'ont beaucoup posée en me disant mais pourquoi nous, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça ? On n'est pas informaticien et j'aimerais montrer qu'il y a plein de choses à exploiter, il y a plein de liens entre les mathématiques et l'informatique. Et il me semble que les profs de maths sont plutôt bien placés, même s'ils ont effectivement besoin d'une formation, mais vous avez la chance d'en avoir une aujourd'hui, pour enseigner l'informatique. Donc, historiquement, simplement, quelques éléments, alors ce n'est pas tout à fait historique, mais actuellement, vous le savez, l'informatique apparaît dans les programmes du collège depuis cette rentrée, en partie enseignée par les profs de maths, mais aussi en partie enseignée par les profs de techno. On ne le sait pas toujours, parce qu'en général, on a tendance, quand des nouveaux programmes sortent, à lire la partie qui concerne notre discipline, pas forcément celle qui concerne les autres, mais je pense que ça vaut le coup d'aller discuter avec les profs de techno sur ces questions-là, puisqu'ils ont aussi en charge une partie d'enseignement d'informatique. Au lycée, ça fait quelques années qu'on entend parler d'algorithmiques dans les programmes de maths, peut-être que certains d'entre vous l'ont même enseigné. Et puis, depuis aussi quelques années, il y a une option informatique et scientinumérique. Pourquoi j'en parle ? Parce qu'essentiellement, je pense majoritairement, ce sont des profs de maths qui se sont formés et qui enseignent dans cette option-là. Depuis la rentrée, il y a une option informatique, enfin, à la prochaine session du CAPES, il y a une option informatique qui va être mise en place. Là aussi, ça laisse penser que quand même les relations entre mathématiques et informatiques sont présentes un peu partout. Et si on revient un peu en arrière, dans l'histoire de l'enseignement de l'informatique en France, dans les années 80, il y avait l'option qui s'appelait Informatique des lycées. Et là encore, il me semble que les enseignants de mathématiques étaient un peu au premier rang pour s'occuper de ces enseignements-là. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette relation entre informatique et mathématiques dans l'enseignement, c'est une spécificité française ou est-ce qu'il y a des raisons plus profondes à ça ? Bien sûr, ce que je vais essayer d'argumenter, c'est qu'il y a des raisons plus profondes. Et pour revenir sur cette question de spécificité française, la spécificité française, elle se situe peut-être dans l'importance qu'ont les mathématiques historiquement dans l'enseignement français. Ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc voilà, au collège, c'est ce petit encadré-là que vous devez avoir déjà croisé. On ne veut pas le regarder en detaille, c'est pour simplement montrer, voilà, c'est ce thème E au cycle 4 qui vient d'entrer. qui s'appelle Algorithmiques et Programmations et duquel vous avez certainement déjà discuté dans la formation, ou vous avez peut-être en discuté. Donc mon objectif, comme je vous le disais, c'est d'explorer les liens entre mathématiques et informatiques pour essayer d'éclairer leur potentiel dans l'enseignement, réfléchir à ce qu'on peut gagner avec un enseignement qui fait interagir mathématiques et informatiques. Et donc, pour moi, il y a un intérêt à travailler cette articulation entre mathématiques et informatiques dans l'enseignement avec trois hypothèses qui sont peut-être évidentes. C'est que les mathématiques ne sont pas une branche de l'informatique. L'informatique n'est pas une branche des mathématiques. Mais ce qui se passe à l'interface des deux n'est pas réductible à être de l'informatique uniquement ou à être des mathématiques uniquement. Et donc, il est important de ne pas négliger ce qui se passe à l'interface des deux. Et c'est intéressant d'être enseignant des deux disciplines, je crois, pour travailler cette interaction. Donc, je vais essayer de vous parler de toutes ces choses-là. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout faire. J'aimerais faire un petit détour historique. Vous parlez de la pensée informatique et de la pensée mathématique, de la place du langage en mathématiques et en informatique, et plus brièvement, de parler de preuves et de raisonnements et de relations des mathématiques et de l'informatique aux autres disciplines. Donc, pour commencer, un détour historique. Vous connaissez peut-être cette image pour l'avoir croisée dans beaucoup de manuels de l'essai. Il s'agit de Alkwarizmi. Et je voudrais commencer par un petit extrait d'un texte de Alkwarizmi, qui est le suivant. Comme vous et moi, vous ne lisez pas ce texte-là, je vais vous présenter une traduction, qui est la suivante. C'est un texte qui est à propos de la résolution d'une équation qui est x² plus 10x égale 39. Alkwarizmi dit la chose suivante. Quant au carré et aux racines qui égale le nombre, c'est comme lorsque tu dis un carré et 10 de ses racines égale 39 dirhams. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait interpréter aujourd'hui comme l'équation x² plus 10x égale 39. Sa signification est que tout carré, si tu lui ajoutes l'équivalent de 10 de ses racines, est tel que cela atteindra 39. Son procédé de résolution consiste à diviser les racines par 2. Et c'est 5 dans ce problème. Tu le multiplies par lui-même et ce sera 25. Tu l'ajoutes à 39. Cela donnera 64. Tu prends alors sa racine carrée qui est 8. Et tu en retranches la moitié du nombre des racines. Et c'est 5. Il reste 3. Et c'est la racine du carré que tu cherches. Et le carré est 9. Donc, dit comme ça, ça peut paraître un peu difficile à lire. Je vous propose, en parallèle de ça, de regarder l'équation dont il s'agit. Bien sûr, ce n'est pas tout à fait une description sous cette forme-là qui est citée. On voit bien la difficulté à l'époque pour décrire une méthode de résolution générale de cette équation. Et donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'on divise ce qu'il appelle les racines. C'est le terme en x. Ce qu'on interpréterait aujourd'hui comme le terme en x. Par 2. On ajoute 25. Il se trouve être le carré de 5. Et on fait apparaître, en fait, x plus 5 au carré. Là, il ne le dit pas, évidemment. C'est une lecture au regard de nos connaissances algébriques sur la résolution des équations du second 2j que je fais. Et donc, il en déduit que... Et là, j'ai dû faire une erreur quelque part. Il reste 3. Et c'est la racine du carré que tu cherches. Et le carré est 9. Donc, il dit x égale 3. Et il précise, donc, x carré. Si c'était x carré qu'on cherchait, c'est 9. Bon, alors, ce qu'on voit là-bas, c'est qu'on a quand même affaire déjà à une procédure qui tente de décrire de manière effective une résolution mathématique de problème en donnant des étapes à suivre une à une. On est là dans les tout débuts de l'algèbre. Et on voit qu'il y a une tentative de décrire une méthode générale. Si vous regardez la toute première ligne, il se réfère à... quant au carré et aux racines qui égalent le nombre, donc on voit qu'il essaie d'expliquer que ce qu'on cherche à résoudre, c'est une équation du second degré de manière générale. Mais ensuite, le seul moyen à disposition pour traiter cette généralité, c'est de le montrer à travers un exemple. Donc, il y a une généricité, mais qui est encore difficile. Sous-titrage ST' 501 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 L'exemple typique de ce qu'est un algorithme, on voit que la répétition d'opérations jusqu'à obtenir un certain résultat qui fait qu'on décide d'arrêter l'algorithme. Donc là, je réfère à l'algorithme de calcul du PGCD, prend son importance, et l'algorithme de clic devient un peu l'exemple classique. Donc, simplement, je vous parle d'algorithme depuis tout à l'heure, une définition actuelle qu'on pourrait proposer, on peut en rencontrer plusieurs dans la littérature, ça c'en est une que je propose à partir d'une lecture de différentes définitions qu'on peut rencontrer, c'est un algorithme comme une procédure de résolution de problème qui s'applique à une famille d'instances, ce que j'ai mis en grâce, c'est des éléments qui me semblent importants, qui sont des éléments clés du concept, qui s'applique à une famille d'instances du problème et qui produit en un onfinie d'étapes constructives, non ambiguës et organisées, la réponse au problème pour toute instance de cette famille. Donc, un algorithme, c'est une procédure qui permet de résoudre plusieurs instances d'un même problème. Donc, en ce qui concerne le PGCD, on a un algorithme de clic qui permet de déterminer le PGCD de n'importe quel couple de nombre. Et puis, alors je vais peut-être passer rapidement sur ces deux définitions, mais peut-être insister sur la deuxième citation. Avec le développement de la notion d'algorithme, le champ algorithmique de l'algorithmique se développe. Chabert, il dit la chose suivante. Avec l'introduction du concept d'algorithme, il y a des modèles théoriques au départ, l'histoire des algorithmes se transforme en histoire d'un nouveau domaine scientifique, l'algorithmique. Il ne s'agit pas de rechercher un algorithme pour un problème particulier, mais de chercher à résoudre les problèmes posés par l'étude générale des algorithmes. Cette étude s'est particulièrement développée avec la construction des ordinateurs et l'invention des langages de programmation. Donc, ce petit détour historique, il avait pour but de replacer un peu l'histoire des deux champs scientifiques et de montrer la proximité entre deux domaines, en particulier au travers du concept d'algorithme, qui sont vraiment communs aux mathématiques et à l'informatique, et dont il est assez difficile de distinguer les deux à l'origine. Alors, pour l'enseignement, on pourrait dire qu'il est important de ne pas réduire l'algorithmique ni au point de vue historique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se restreindre aux algorithmes mathématiques anciens, aux algorithmes classiques et mathématiques, mais on ne peut pas non plus se restreindre au point de vue contemporain, comme si l'histoire de la construction du concept n'avait pas eu d'importance. Cependant, il y a des points communs, mais il y a aussi des ruptures entre les deux points de vue, en particulier le fait de passer d'algorithmes qui sont uniquement dans le champ du numérique et destinés à des opérateurs humains vers des algorithmes qui ne traitent pas uniquement des nombres, des mathématiques, et qui sont destinés, en général, à être executés par des machines. Cependant, ce que je disais, c'est que le point de vue historique ne peut pas être négligé. Si les algorithmes mathématiques ont eu autant d'importance dans l'histoire des mathématiques, il est difficile de balayer tout ça et de le mettre de côté dans un enseignement de mathématiques et d'informatique. Donc il y a une nécessité d'essayer d'articuler les deux points de vue. Alors, on peut se poser une question après ça, c'est quel lien il y a entre les modes de pensée qu'on rencontre en informatique et en mathématiques ? Alors, on peut d'abord se dire, puisque l'algorithmique, puisque moi je vais d'abord vous parler d'un point de vue, d'un mode de pensée qui est la pensée algorithmique. On peut la voir comme une pensée des mathématiques, cette pensée algorithmique, puisque historiquement, bien avant la naissance de l'informatique, déjà on rencontrait des algorithmes. Effectivement, on rencontre des algorithmes dans des problèmes mathématiques. Alors, j'ai pris un extrait d'un livre qui s'appelle Thinking Mathematically, Pensée mathématiquement, on pourrait dire, de Mason et ses collègues, paru en 1985, qui propose une initiation au raisonnement mathématique grâce à une heuristique de résolution de problèmes qui développe à travers une série de problèmes mathématiques et pour lesquels il propose des éléments de réflexion. Dans ce livre-là, j'ai extrait quelques problèmes qui m'ont semblé être assez intéressants parce qu'ils mettaient en jeu un type de problème qui ressemble quand même beaucoup à des problèmes qu'on rencontre en informatique et qui font appel à un mode de pensée qu'on pourrait appeler la pensée algorithmique. Donc ici, je vais vous le traduire. Le problème est le suivant. Prenez un carré et tracez une ligne droite à travers ce carré. Tracez encore d'autres lignes droites de façon à ce que ces lignes droites croisent le carré et le partage en diverses régions. L'objectif, la tâche proposée, c'est de colorier les régions de façon à ce que deux régions adjacentes ne soient jamais colorées de la même façon. Donc des régions qui se touchent par un angle ne sont pas considérées comme adjacentes. Combien de couleurs différentes sont nécessaires pour colorier ces zones ? Il propose donc, pour s'initier à la pensée mathématique, de réfléchir à ce problème-là et voilà la solution qu'il propose et cette solution elle s'appuie sur un algorithme pour construire une coloration. Donc ils disent, on peut montrer que deux couleurs suffisent, on va dire noir et blanc et ils le justifient en appliquant l'algorithme suivant, ils le construisent en appliquant l'algorithme suivant. On part d'un carré vide colorié en blanc, on ajoute des droites de l'arrangement une par une et à chaque fois on inverse les couleurs des zones qui se situent dans les deux côtés de la droite. on choisit un des deux côtés de la droite qu'on a rajouté et puis on inverse les couleurs. Vous voyez, il le fait là, on a une droite horizontale puis on en rajoute une deuxième verticale et puis on inverse les couleurs qui se situent à droite. On en rajoute encore une, on inverse les couleurs dans les deux côtés, donc ici, en bas à gauche et ainsi de suite et ainsi de suite. Et on voit qu'à chaque fois qu'on rajoute une droite, on préserve la propriété d'avoir colorié avec des couleurs, d'avoir colorié des cases adjacentes, des zones adjacentes avec des couleurs différentes. Donc, en s'appuyant sur un algorithme, il montre qu'on arrive à colorier avec seulement deux couleurs. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un mode de pensée qui permet de construire la solution, qui s'appuie sur un algorithme. On pourrait parler d'une pensée algorithmique. Moi, je trouve que ces modes de pensée-là font vraiment penser au mode de pensée qu'on peut rencontrer dans l'informatique. Et donc, on peut se poser la question des liens entre ces modes de pensée qu'on rencontre en mathématiques et en informatique. Un autre exemple qu'on rencontre toujours dans ce livre qui veut se faire travailler les modes de pensée mathématiques, c'est le suivant. On s'intéresse au nombre de carrés dans un rectangle découpé, enfin, dans une grille, on pourrait dire dans une grille rectangulaire à côté entier. On trace la diagonale et on se demande quel est le nombre de zones qui sont traversées et quel est le nombre de carreaux qui sont traversées par la diagonale qu'on a tracée en fonction des dimensions du rectangle. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails ici de la résolution de ce problème, mais c'est encore un exemple de problème où on voit quand même on se retrouve face à un problème qui fait penser quand même à des problèmes qui sont de l'ordre de l'informatique et où certainement un mode de pensée algorithmique va permettre de résoudre le problème. Là, on pense en particulier à des questions de ce que c'est qu'une droite discrète, une droite qu'on voudrait colorier, on voudrait savoir quels sont les pixels à allumer sur un écran pour afficher une droite. Par exemple, donc ça renvoie aussi à des questions qui sont quand même très proches de l'informatique. Et enfin, un dernier exemple avec des balles de criquette. Donc, si on se présentait en France, on ne parlerait peut-être pas de balles de criquette parce que c'est un sport pas très répandu, mais on pose la question parmi neuf balles de criquette identiques, en apparence, une est plus léger que les autres qui ont elles toutes le même poids. Comment, à quelle vitesse, quelle est la manière la plus rapide de trouver cette balle la plus légère en utilisant une balance robertale, une balance à deux plateaux. Donc, je vous présente ce problème parce que moi, c'est un problème que j'avais utilisé dans mes recherches en le généralisant. Ensuite, en se demandant si on a N balles de criquette avec une qui est plus légère et une balance robertale, quel est le moyen le plus rapide de trouver la balle la plus légère. On peut imaginer, en plus, ce qui était intéressant, c'est qu'on peut jouer avec plein de variantes de ce problème. On peut aussi dire que les genoux ont un poids différent mais on ne sait pas d'avance si elle est plus légère ou plus lourde que les vrais et puis que se passerait-il si on n'était pas sûr qu'il y en ait une. Peut-être qu'il n'y a pas de balles plus légères dans le lot, etc. Et ce qui était intéressant, c'est que dans ce problème-là, on avait une sorte de technologie qui n'est pas très moderne, la balance robertale, et puis des opérations élémentaires qu'on peut faire avec cette balance. On se demande comment, avec uniquement dans quelle méthode, en utilisant des pesées, des comparaisons de cette façon-là, on peut retrouver le plus rapidement possible la balle de cliquet qui est plus légère. Et là, on voit aussi qu'il y a un mode de pensée qui va être d'essayer de construire une méthode systématique, une méthode automatique pour retrouver la balle, qu'on pourrait assimiler à un algorithme qui serait décrit pour un système un peu particulier. Ce serait un impérateur qui pose des balles sur une balance. Et on se pose des questions qui sont quand même relatives à la complexité de l'algorithme, c'est-à-dire qu'on cherche la méthode la plus rapide pour arriver à son but et si on n'a pas 9 balles mais un nombre quelconque de balles au départ, on voit qu'il faut essayer de trouver l'algorithme le plus rapide pour n'importe quelle situation et n'importe quel nombre de balles. Là, on est vraiment dans un cadre où on est en train d'être vraiment dans une pensée algorithmique. Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire que la pensée algorithmique, celle qui consiste à résoudre un problème par étape, de manière systématisée, à décomposer un problème en son problème, c'est une pensée qu'on rencontre dans les mathématiques, qui fait partie des mathématiques. Alors, pour réfléchir à cette question de la pensée algorithmique ou de la pensée informatique, on peut regarder ce que dit Donald Knuth dans un article qu'il a écrit en 1985. Il discute de la différence entre la pensée algorithmique et la pensée mathématique. Donald Knuth, c'est un informaticien assez important. Il a écrit un ouvrage qui est un peu la bible de la programmation historiquement, qui s'appelle The Art of Computer Programming. Il y a, je ne sais plus, cinq, six, peut-être plus, de tomes, qui est vraiment une série d'ouvrages très, un rôle important dans l'histoire de la programmation et de l'enseignement de la programmation. Et c'est cette personne-là. C'est pour ça que je l'avais mis en début de présentation. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que pour lui, l'algorithme, la notion d'algorithme, c'est la notion centrale de l'informatique. Alors, on peut ne pas être tout à fait d'accord avec lui, mais il dit ça en disant que, pour lui, il considère le mot algorithme dans un sens extrêmement large. Et donc, il va aussi toucher la question des machines qui vont exécuter les algorithmes à la question de la façon dont on représente les données pour l'expréter avec des algorithmes, à la façon dont on représente l'information. Et donc, en fait, il voit l'algorithme comme étant le concept central de l'informatique. Et dans cet article, même, il milite pour dire que l'informatique, qui s'appelle informatique ou des variations de ce mot informatique dans certaines langues, qu'il n'aime pas trop parce qu'il trouve que ça insiste trop sur la notion d'information, il aime encore moins le mot anglais comme tu parles Computer Science qui, lui, réfère complètement aux ordinateurs, la science des ordinateurs. Et il dit, il reprend une phrase assez célèbre, il dit l'informatique n'est pas la science des ordinateurs, ça reviendrait à dire que l'astronomie c'est la science des télescopes. Donc, il dit qu'il n'aime pas ce terme-là et lui, il milite pour appeler la science informatique algorithmique. Donc, algorithmique. entendu dans un sens très large et lui, il insiste là-dessus et il dit, moi, je vais vous parler de la pensée algorithmique comme la pensée vraiment au sens large, la pensée de l'informatique. Alors, il s'amuse un petit peu dans cet article, ce qu'il fait, c'est qu'il prend plein d'ouvrages de mathématiques parce que c'est un mathématicien de formation au départ, c'est vraiment des pionniers de l'informatique, donc il a eu une formation mathématique, puis il a fait de l'informatique et l'informatique a commencé à vraiment se développer avec les premiers ordinateurs. Et puis, il prend des livres de mathématiques et puis il cherche dans ses livres de mathématiques, donc des livres de grands mathématiciens, et il cherche quels sont les modes de pensée qu'il rencontre. il essaie de faire une petite prise des modes de pensée et il les met, alors je les ai traduits, il les met dans la bulle bleue là, il dit, voilà, ça c'est tous les modes de pensée mathématiques que j'ai rencontrés. Il dit, j'ai rencontré la généralisation, l'étude de comportement des valeurs d'une fonction, manipuler l'infini, des raisonnements abstraits, de la réduction de problèmes, de la manipulation de formules, on travaille avec des formules algébriques ou avec des fonctions, voilà, du traitement de formules mathématiques, des tentatives de représentation de la réalité, on pourrait appeler ça de la modélisation, du travail sur les algorithmes et des structures qui représentent les informations dont on traite. Et alors, parmi ceux-là, il se demande, lui, dans son expérience d'informaticien, lesquelles relèvent de la pensée algorithmique. Et il dit, voilà, ceux qui sont dans l'intersection avec la bulle verte, il dit, voilà, moi, dans ma pratique d'informaticien, il semble que ceux-là sont vraiment des modes de pensée qui sont communs aux mathématiques, entre mathématiques et la pensée algorithmique, que lui, il considère comme étant l'informatique tout entière. Alors, on pourrait débattre, c'est contestable, et puis, peut-être certains diraient, oui, pourquoi la généralisation, il ne l'a pas mis ? L'important, je crois, dans cette réflexion qu'il a, c'est de voir que la majorité des modes de pensée qui sont communs aux deux disciplines. Et je crois que ça, ça milite vraiment pour dire qu'il y a vraiment un intérêt et des points communs, des ponts entre les mathématiques et l'informatique et que la façon dont on travaille en mathématiques et en informatique, c'est vraiment pas cloisonné. Donc, ça rejoint vraiment ce point de vue-là. Mais cependant, comme je vous avais dit, il y a aussi des différences. Et lui, il note que dans tous les ouvrages qu'il a regardés, c'est une petite expérimentation, c'est pas exhaustif, mais donc, il note deux points de vue qui sont deux modes de pensée qui sont absents de la pensée mathématique dans les ouvrages de mathématiques qu'il regarde. Et ces deux points de vue-là sont l'étude de la complexité d'un problème, se questionner sur la complexité des problèmes et la notion d'affectation d'une variable. Il dit ça, c'est des façons de penser les choses qui sont absentes en général de la pensée mathématique. Et il dit quelque chose qui est intéressant, il dit la complexité, c'est une notion qui est vraiment spécifique de l'activité algorithmique, voire de la discipline informatique. C'est quelque chose qui fait vraiment la spécificité de l'informatique, c'est de se poser la question de la complexité des choses. Donc je crois que c'est important de noter ça et je rejoins assez ce point de vue de dire que c'est quand même quelque chose qui est fondamental quand on se pose des questions avec un point de vue informatique. Et l'affectation qui n'est pas sans lien avec la notion de complexité, elle réfère à la notion de variable informatique. L'affectation, c'est affecter une nouvelle valeur à une variable, donc remplacer dans une sorte de mémoire, de modélisation d'une mémoire, remplacer une valeur par une autre. Et c'est révélateur d'une orientation, ces deux points de vue, complexité et affectation, d'une orientation vers la résolution effective et systématique des problèmes au-delà de la simple constructivité mathématique. C'est-à-dire pas seulement de dire cet objet est constructible, mais de se poser la question est-ce qu'il est constructible efficacement, est-ce qu'il est constructible réellement et quelle est la quantité d'informations minimales que j'ai besoin de conserver tout au long de la résolution de mon problème pour être capable de résoudre le problème. Ce qu'il dit, par exemple, il regarde des mathématiques constructives, des ouvrages de mathématiques constructives, de gens qui sont vraiment des constructivistes qui disent, voilà, je veux utiliser uniquement des raisonnements où je construis les objets avec lesquels je travaille et ce qu'il constate, c'est que, par exemple, il y a des formes d'affectations mais on se pose très peu la question de savoir si on a besoin de conserver des informations qu'on a déjà, des valeurs qu'on a déjà puisque de toute façon c'est une construction théorique, on peut construire une suite de valeurs sans se préoccuper de savoir si on va utiliser les valeurs précédentes ou pas, il n'y a pas de problème de stockage en mémoire. On construit une suite à n, peu importe si on a besoin à chaque étape uniquement de la nème valeur de la suite ou de toutes les valeurs, pour le mathématicien ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour l'informaticien ce n'est pas le cas. Et il insiste aussi sur quelque chose dans son expérience de mathématicien et d'informaticien, c'est que quand il s'est mis à faire de l'informatique, il s'est mis à étudier plein de problèmes mathématiques qui relevaient des mathématiques discrètes. Et il dit ça c'est quelque chose d'assez nouveau parce qu'il dit des mathématiques discrètes j'en avais fait plein dans ma jeunesse sans vraiment les considérer comme des mathématiques sérieuses. il racontait qu'il y en avait fait surtout dans des livres de récréation mathématiques, dans des petits jeux d'amusement mathématiques et qu'avec l'informatique ces mathématiques-là étaient devenues des mathématiques qui devenaient sérieuses, qui devenaient des mathématiques importantes. Et de nombreuses questions se mettent à se poser aussi dans ce domaine des mathématiques discrètes qui lui est aussi à l'intersection des mathématiques et de l'informatique et qui est aussi un domaine qui, à mon avis, est intéressant à travailler dans la classe de mathématiques pour un enseignant qui a la charte de l'informatique et des mathématiques au collège. Donc ça, ça fait penser à quelque chose dont vous avez peut-être entendu parler ou alors dont vous allez entendre parler cet après-midi qui sont ce qu'on appelle les activités d'informatique débranchées. Il me semble que ces activités débranchées, elles permettent vraiment de développer ces modes de pensée qui sont en intersection des mathématiques et des informatiques et en particulier ce qu'on pourrait appeler la pensée algorithmique. Ces activités, elles se placent souvent dans un cadre de résolution de problèmes donc elles s'appellent débranchées parce que c'est des activités d'informatique débranchées des activités d'informatique qui n'utilisent pas d'ordinateur, qui n'utilisent pas de machine. Et souvent, les activités qui sont proposées sont de... les modes de pensée qui sont en jeu sont de décomposer un problème en sous-problème, de découper une résolution, d'organiser une résolution en problème en étape par étape, de construire ou d'utiliser des algorithmes et souvent, on rencontre aussi un jeu sur un langage d'instruction, de construction d'instruction pour résoudre un problème, quelles sont les instructions dont j'ai besoin pour communiquer avec une personne qui devrait étape par étape suivre tel processus, etc. Tout ça, on voit, quand on liste ces points-là, qu'il y a quand même beaucoup de points communs aussi avec les activités de résolution de problèmes qu'on peut proposer en mathématiques. Alors, deux exemples que je vais présenter très brièvement, mais on peut rencontrer des activités d'informatique débranchée qui travaillent, par exemple, sur l'écriture en base de... quand on s'intéresse à ces activités-là, on voit bien qu'on est sur un sujet, l'écriture en base de nos nombres, la décomposition, l'écriture binaire, on est un sujet qui est à l'interface des mathématiques et de l'informatique et qui va certainement nécessiter de prendre en compte les deux points de vue, le point de vue de l'informatique et le point de vue des mathématiques, avec un point de vue qui est plus récent, qui est peut-être nouveau, celui de l'informatique, mais qu'on ne peut pas négliger. Un autre exemple, je ne sais pas si c'est des choses qui ont été traitées ou qui vont être discutées aujourd'hui. D'accord. Alors, je vais peut-être expliquer un peu plus rapidement ce que c'est que ce problème du crépier. C'est un problème qu'on retrouve un peu partout dans les situations d'informatique débranchées. Si vous cherchez sur le site Pixis, par exemple, vous allez retrouver des ressources. L'IRM de Grenoble a travaillé dans un groupe informatique débranché sur ce problème-là. Vous pouvez trouver différentes ressources. Les gens l'appellent souvent le crépier psychorigide, pour sous-entendre que c'est un crépier mais qui est un peu comme une machine qui est très à cheval sur la façon dont les choses doivent être faites et qui aime que les choses soient bien organisées. Moi, je n'aime pas trop le terme de psychorigide, alors je vais juste parler de crépier. Il s'agit d'un crépier qui a une pile de crêpes, donc des disques, de différents diamètres et qu'il aimerait ranger par ordre croissant. Et le crépier a cette pile de crêpes face à lui et il faut imaginer qu'il a juste une spatule et la seule chose qu'il a le droit de faire, c'est de mettre sa spatule quelque part dans sa pile de crêpes, de soulever la partie des crêpes qui est au-dessus de sa spatule et de tout retourner. Et en ayant le droit d'utiliser uniquement des opérations de ce type-là, la question qui est posée aux élèves, c'est comment le crépier peut-il, enfin peut-il et si oui comment, trier, sont à crêpes. Donc, ce qu'on voit, c'est que là, on est typiquement à nouveau dans quelque chose qu'on peut peut-être faire penser à la question de la recherche de la balle de cliquette. On est dans un problème où on a fixé des règles du jeu, on a donné des opérations élémentaires autorisées et on joue avec ça. On va essayer de trouver un algorithme de trier les crêpes en utilisant ces opérations élémentaires-là. Il faudrait pouvoir trier les crêpes quel que soit l'ordre dans lequel elles sont au départ et quel que soit leur nombre. Donc, on voit bien qu'il faudrait trouver une méthode qui marche pour n'importe quelle instance du problème, pour n'importe quel cas particulier du problème. Il y a un certain nombre de règles très précises. Il faut définir, on peut définir tout un jeu d'instructions, c'est-à-dire comment est-ce qu'on donne les instructions à quelqu'un qui jouerait le rôle du crêpier et qui n'exécute que ce qu'on lui dit d'exécuter. Donc, il faudrait lui écrire une liste de tâches à l'avance qui puisse suivre pour trier n'importe quel tas de crêpes. Et on voit qu'on peut travailler plein de questions qui ont attrait à l'algorithmique à travers cette question-là. Cependant, on voit qu'on prête des questions qui sont liées à l'algorithmique et à la programmation mais on voit aussi qu'il ne s'agit pas tout à fait de programmation puisque là, on n'est pas en train de s'adresser à une machine. Une question qui se pose souvent dans les activités d'informatique débranchée, c'est comment est-ce qu'on rebranche ces activités d'informatique débranchée ? Comment est-ce qu'on reconnecte avec le monde de l'informatique qui fonctionne quand même beaucoup sur la notion de langage de programmation, sur le fait de décrire une procédure pour un ordinateur, etc. Et il y a deux choses à mon avis qui sont importantes à garder en tête. Enfin, une chose qui est très importante, c'est justement cette notion d'opérateur. C'est-à-dire qu'on ne ramène pas forcément un algorithme qui a été écrit pour un être humain directement à une machine. Dans certains cas, on peut, mais il faut être vigilant sur cette idée-là et la façon dont on articule les activités débranchées et les activités branchées, c'est important de prêter attention à cette notion d'opérateur. C'est-à-dire que si on écrit un algorithme à destination d'un certain type d'opérateur ou de certains systèmes, un être humain avec certaines règles avec la spatule, un trépied, qu'il exécute ou une machine, ce n'est pas la même chose. Et donc, on ne va pas pouvoir retraduire directement des algorithmes qu'on écrit dans un cadre dans l'autre cadre. un exemple, c'est par exemple, si vous travaillez sur des algorithmes de tri, on peut s'intéresser, c'est vraiment un élément, d'ailleurs, quand on fait le problème du crépier, on est dans un cas particulier de recherche d'un algorithme de tri. Mais, si on s'adresse, il faut faire attention, si on s'adresse à un humain, vous voyez bien, pour ceux d'entre vous qui ont déjà fait un peu d'informatique et qui ont étudié les algorithmes de tri, vous savez bien que quand on vous distribue des cartes et que vous êtes en train de jouer aux cartes, personne n'utilise une méthode de tri optimale du type de celle qu'on donne à un ordinateur. Parce que, en quelque sorte, on fait des opérations élémentaires qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles d'un ordinateur. Un ordinateur, il ne va comparer que deux cartes à la fois, que deux nombres à la fois et puis savoir lequel est le plus petit et prendre une décision en fonction de ça. Vous, par exemple, vous avez une capacité à regarder plusieurs cartes à la fois et arriver très rapidement à séparer des cartes avec des petits nombres et des cartes avec des grands nombres, des choses comme ça. On pourrait dire que vos opérations élémentaires à vous, il faudrait explorer ces questions cognitives, je ne suis pas un spécialiste du cerveau, mais vos opérations élémentaires à vous ne sont pas forcément les opérations élémentaires de l'ordinateur. Et donc, il est important d'être bien clair sur les règles du jeu qu'on décrit à destination des élèves pour construire les algorithmes dans ces activités qui vont encadrer l'activité débranchée. Et ensuite, on peut faire un parallèle, et il est important, entre ces règles élémentaires qu'on s'est fixées et les règles du jeu du système informatique dans lequel on fait de la programmation pour résoudre d'autres problèmes. Et je crois qu'il est assez important d'être conscient de cette différence entre les moments où on est débranché et les moments où on est branché. En fait, cette question, elle se pose aussi pour les mathématiques. Lorsqu'on fait des mathématiques et qu'on se dit tiens, je voudrais maintenant en faire un programme qui résout le problème mathématique que j'ai traité, il se passe la même chose, il faut parfois modifier les algorithmes ou la façon dont on représente les objets. Parce que, je prends un exemple très simple, on manipule un nombre, vous avez déjà rencontré des algorithmes ou des jeux mathématiques où on vous dit prenez un nombre, faites la somme de ces chiffres ou par exemple, prenez un nombre, voilà, l'algorithme de Caproquia. Vous prenez un nombre à trois chiffres et on vous demande d'organiser ces chiffres par ordre de croissant, d'organiser ces chiffres par ordre de croissant, de faire la soustraction du nombre de chiffres par ordre de croissant, de soustraire les trois chiffres triés par ordre de croissant aux trois chiffres triés par ordre de croissant. Vous voyez, vous avez deux nombres, un où on met les chiffres dans un certain nombre, un autre dans l'ordre, et on fait la soustraction des deux. Et puis, on peut à nouveau retrier les chiffres dans les deux sens, refaire la soustraction et littérer ce processus. On pourrait avoir envie de programmer ce petit jeu-là. En fait, c'est très facile à faire à la main et quand on se retrouve à le programmer, il se pose la question de comment on représente les nombres dans la machine parce qu'on ne dit pas facilement, on sait facilement, en général, c'est une opération de base de faire la soustraction de deux nombres. Ça peut être une opération de base de trier les chiffres, mais ce n'est pas forcément une opération de base de transformer un nombre qui est donné tel quel sous forme d'un nombre ou de donner trois chiffres qui forment un nombre. Et donc, à ce moment-là, quand on veut le programmer, il se pose toute une question de comment traduire des choses qui paraissent être des opérations élémentaires pour un être humain qui ferait ses petits calculs sur sa feuille. Le passage du nombre écrit en chiffres au nombre lui-même, enfin, des trois chiffres du nombre au nombre lui-même, on l'a sous les yeux, on voit bien 956, c'est 956. Et ça, il faut le décrire en opération élémentaire pour un ordinateur. Ce n'est pas forcément quelque chose qu'il est capable de faire. Et donc, se posent des questions de cette nature-là aussi, de comment, on pourrait dire, comment on branche un problème de mathématiques. Donc, il y a des vrais enjeux à cette interface-là, à cette interaction-là entre les choses, les activités débranchées et les activités branchées. Un autre point que je voudrais aborder, je vais essayer d'accélérer un petit peu parce que je me rends compte que je traîne pendant le timing, c'est les questions de logique et de langage. En mathématiques et en informatique, le langage joue un rôle prépondérant, un rôle assez important, à tel point que certains englobent mathématiques et informatiques, certaines personnes, en les considérant comme des sciences formelles. Alors, je pense qu'il faut se mescler de ce mot-là parce que ce n'est pas des sciences où on ne fait que du formalisme, mais c'est des sciences où le formalisme et du langage, il a une certaine importance et en particulier pour lever des ambiguïtés du langage courant et pour construire le système logique sur lequel s'appuie le travail mathématique mais aussi le travail en informatique. Et les fondements logiques des mathématiques et de l'informatique, ils s'appuient beaucoup, ils sont très liés aux questions des langages et tout ça, c'est quelque chose aussi qui est commun. C'est pour ça que, à nouveau, c'est encore une proximité entre mathématiques et informatiques qui fait que je trouve que c'est très intéressant de se retrouver à ne pas cloisonner les deux et à enseigner les deux disciplines. Je vais vous prendre deux exemples en montrant des points communs mais aussi en insistant sur une certaine vigilance qu'il faut avoir parce que, même s'il y a des points communs, certains points de vue dans les deux disciplines ne sont pas forcément les mêmes et il va falloir arriver à travailler avec ces deux points de vue dans la classe avec des mêmes élèves pour un enseignant. Donc, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est la notion de variable. C'est une notion qui est extrêmement importante en mathématiques et au cœur de l'apprentissage des mathématiques du collège, l'introduction de la variable, l'introduction du calcul littéral et de l'algèbre et qui est extrêmement importante, qui est fondamentale en informatique, la variable en programmation, c'est un élément central. Alors, en mathématiques, une variable, si je reprends le document d'accompagnement du collège du numérique au littéral, il est peut-être périné avec la réforme mais je pense qu'il reste tout à fait pertinent, je ne sais pas si on peut encore le trouver, il y a quatre points de vue sur l'utilisation de la lettre au collège qui sont distingués. Vous les connaissez certainement. Souvent, on parle de variable, ça c'est quand on exprime quelque chose en fonction de, par exemple, si je dis f de x égale 2x, la fonction f qui a x associe 2x, x a le statut de variable, x varie et 2x varie en fonction de cette variable-là. Une indéterminée, alors une indéterminée, c'est quand en fait il y a une quantification universelle en quelque soit qui est implicite. Quand les élèves apprennent a carré plus b carré égale a carré plus 2ab plus b carré a, pardon, je recommence, a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré, c'est une identité et donc a et b représentent des nombres quelconques pour lesquels l'expression est toujours vraie. On parle souvent d'indéterminée quand on parle de la lettre dans ce cadre-là. La notion d'inconnu, l'inconnu c'est une lettre dont on cherche les valeurs qui peuvent être substituées à cette lettre, les nombres qui peuvent être substituées à cette lettre et qui rendent vraie une écriture donnée, une expression donnée. Donc ça, les équations, ça c'est dans les équations qu'on rencontre ça. Et puis, la notion de paramètre, le paramètre c'est encore autre chose, le paramètre c'est une valeur qui est supposée connue au départ. Par exemple, quand vous dites j'étudie la fonction f de x égale a x plus b, x a le statut de variable et a et b sont supposées être des valeurs qui ont été fixées au départ. D'accord ? Donc là, on parle d'un paramètre. Et puis, entre des expressions qu'on construit à partir de ces lettres, on utilise le signe égal. Alors, le signe égal, il est aussi important en mathématiques, bien sûr. Et son sens se construit au fur et à mesure de la scolarité, au cycle 3, on l'utilise pour annoncer un résultat dans un calcul. De plus 2 égale 5. Et puis, parfois, pour décomposer un nombre. 1250, c'est égal à une fois 1000 plus 2 fois 100 plus 5 fois 10. On annonce une décomposition qu'on va faire. Au cycle 4, on se met à utiliser le signe égal et vous savez bien au collège que c'est une des difficultés des élèves d'apprendre à utiliser ce signe égal de manière adaptée au travail de l'algèbre. On l'utilise entre deux expressions d'un même objet mathématique. Il traduit une identité, en fait. Enfin, pardon, on peut l'utiliser entre deux expressions d'un même objet mathématique. On peut aussi l'utiliser pour traduire une identité. Ce que je disais tout à l'heure sur l'identité. On l'utilise dans les équations. Dans ce cas-là, on parle d'énoncer dont on se demande parfois on écrit quelque chose avec un égal mais ce qui est de chaque côté du égal n'est pas toujours la même chose. Et puis on l'utilise de temps en temps pour faire des affectations quand on dit calculer A plus 2B pour A égale 1,3 et B égale 0,7. Les deux égales de droite sont des affectations aux variables A et B. Alors du côté de l'informatique, la variable informatique elle a un statut qui est quand même différent. Une variable informatique elle désigne un emplacement dans la mémoire dont le contenu peut changer. D'ailleurs souvent on n'utilise pas une seule lettre pour la désigner, on peut utiliser un nom quand on programme. Alors soit elle désigne un emplacement soit quand on fait de l'algorithmique elle peut désigner une sorte de modélisation de la mémoire d'un ordinateur. Alors ça c'est ce qu'elle est dans un langage de programmation maintenant. Son usage en fait, il y a deux usages qui sont principalement utilisés en informatique. C'est l'usage comme un paramètre ce que je vous disais tout à l'heure on suppose arriver fixés puis on les traite de cette façon là. Sauf qu'assez souvent en informatique on les appelle des constantes. Alors le vocabulaire peut varier mais il y a des problèmes de vocabulaire quand on est à la face entre deux disciplines. Et très souvent on les utilise comme des variables quand on décrit par exemple si on voulait écrire l'algorithme PGCD de l'XY et bien l'XY vont être des variables sauf que en informatique on va souvent les appeler les paramètres de la fonction. Donc il y a déjà un premier niveau de problème qui est un niveau de vocabulaire mais il y a une deuxième question c'est le statut qu'on donne à ces enfin c'est le statut lui-même de la variable informatique par rapport à celle de la variable mathématique. et si on regarde la notion d'affectation qu'est-ce qu'on fait enfin qu'est-ce qu'on peut faire avec une variable informatique il y a deux opérations principales la notion d'affectation l'affectation elle modifie la valeur contenue UE dans une variable informatique c'est-à-dire dans l'emplacement mémoire c'est une opération qui est dissymétrique à l'opposition de l'égalité et par exemple on va écrire X égale X plus 1 pour affecter à la variable X la valeur qui était dans X augmentée de 1 ou on va l'écrire avec deux points égales parfois dans certains langages ou avec une flèche on a différentes notations mais elle est différente de l'égalité mais il y a aussi une égalité entre des variables informatiques ou des expressions qui contiennent des variables informatiques et l'égalité elle a un statut un petit peu différent de celle des mathématiques parce qu'elle renvoie une valeur booléenne c'est une égalité dans un langage de programmation elle sert à tester l'égalité entre deux objets et elle renvoie la valeur vrai ou faux donc on la teste sur des variables informatiques ou des expressions qui dépendent de variables informatiques et là son écriture alors des fois on rencontre le double égal ou des fois le égal tout court et donc en fait tout ça ça peut engendrer des difficultés parce que ce ne sont pas tout à fait les mêmes notions de variables même si les variables sont importantes dans les deux disciplines c'est pas tout à fait la même notion et les mêmes usages alors un autre exemple assez brièvement en informatique on a un si alors dans les langages de programmation en mathématiques on a un si alors et puis ce si alors il peut avoir différents sens il faut faire attention quand on enseigne de bien de petit à petit construire la distinction entre les deux en informatique on va utiliser le si alors c'est si une certaine condition est vraie alors faire cette instruction ou ces instructions là donc si la condition est vérifiée on effectue l'instruction la condition est évaluée et ensuite l'instruction est exécutée il y a une forme de temporalité entre les deux en plus en mathématiques on va plutôt utiliser le si alors de la logique qui en fait si une certaine proposition alors une autre proposition et là c'est une façon de référer à l'implication et dans l'implication mathématique a priori il n'y a pas de temporalité en tout cas on a des sens qui sont différents alors tout de suite je vais nuancer ce que je dis c'est à dire que j'ai mis d'un côté le point de vue informatique et d'un autre côté le point de vue mathématique en réalité c'est un peu plus compliqué parce que quand on se fait de l'informatique il y a le si alors qu'on va utiliser dans les instructions d'un programme mais il y a le si alors logique qui fait référence à l'implication qu'on va utiliser aussi quand on parle des objets quand on parle des raisonnements logiques qui nous amènent à écrire ce programme là donc les deux vont cohabiter même en informatique et puis en mathématiques ça arrive qu'on utilise ainsi alors qu'il y a plus de sens des instructions de l'informatique par exemple si vous décrivez une fonction avec avec deux cas la fonction valeur absolue si x est positive alors f de x égale x si x est négatif alors f de x égale moins x on voit bien qu'on est sur quelque chose qui est un peu plus proche du si alors de l'informatique donc en tout cas ces différents usages qui peuvent être évidents pour nous ne le sont pas pour les élèves donc il faut aussi se méfier de toutes ces interactions qui peuvent créer des on va dire des interférences et travailler sur ces choses là alors je vais passer ça il faut être d'autant plus vigilant à ces choses là sur la notion de variable en particulier parce que le cycle 4 au collège dans lequel on vient d'introduire maintenant l'informatique et l'algorithmique en chapitre un thème c'est à la fois ça va être à la fois le moment de l'introduction de l'algorithmique et de la programmation mais aussi c'est le moment de l'introduction de l'algèbre et donc il y a à la fois un potentiel et une richesse de s'appuyer sur l'un et l'autre pour construire ces notions de variable et pour travailler sur l'introduction de l'algèbre peut-être que l'informatique peut être un moyen d'utiliser la variable informatique comme levier pour travailler la variable en mathématiques mais il y a aussi des risques d'interférence de confusion et pour les élèves donc il va falloir être assez vigilant en fait c'est pour ça je pense que les programmes proposent d'entrer dans la programmation par en fait ce qu'ils appellent la programmation événementielle donc de commencer par programmer des choses où il y a peu de variables puis petit à petit d'introduire la notion de variable dans la programmation mais l'avantage de Scratch c'est qu'on peut faire de la programmation en ne travaillant pas pas forcément avec la variable au départ et c'est ce que si on regarde la progression qui est donnée dans le programme on ne commence pas par introduire la notion de variable alors que dans certains tours d'informatique qui ne sont pas forcément basés sur Scratch par exemple si vous avez enseigné en seconde la notion de variable quand on commence à introduire un langage de programmation elle arrive en premier c'est quasiment la première chose qu'on travaille au cycle 4 ce n'est pas tout à fait ce qui va se passer et c'est bien compréhensible parce que les élèves en cinquième ils ont déjà pas mal de choses à faire sur l'utilisation des lettres en mathématiques on sait que c'est quelque chose de difficile qui prend beaucoup de temps qui n'est encore pas acquis pour beaucoup d'élèves quand ils arrivent en seconde donc il y a vraiment des difficultés et c'est important d'essayer d'exploiter l'informatique parce qu'il y a des liens mais il faut être vigilant donc là je vais passer très rapidement sur les deux derniers points dont je voulais vous parler et qui seraient des points à explorer et qui eux aussi ont leur importance dans les points communs dans les liens qu'on peut faire entre l'informatique et les mathématiques il y a la notion de preuve la notion de preuve c'est aussi un élément qui est commun aux mathématiques et à l'informatique on peut se poser cette question comment s'assurer qu'un programme là j'étais très fatigué quand j'ai écrit cette diapo je demanderai de corriger toutes les fautes d'orthographe comment s'assurer qu'un programme un peu centré de long ou qu'un algorithme résout bien un problème donné comment je suis sûr que ce programme que j'ai écrit résout bien le problème donné est-ce que je ne peux pas argumenter justifier essayer de de construire une preuve du fait que j'ai bien résolu le problème dont je parlais est-ce que je peux savoir si deux programmes et ça ça va arriver très vite dans les classes j'ai écrit un programme pour résoudre un problème mon camarade sur l'ordinateur d'à côté a aussi écrit un programme pour résoudre un problème on n'a pas écrit le même programme qu'est-ce qui peut nous assurer qu'on a bien écrit tous les deux un programme qui résout le même problème donc on a écrit des programmes qui sont d'un certain point de vue équivalents donc là aussi il y a une question comment je peux justifier argumenter analyser un programme pour être sûr que les deux programmes sont corrects ou peut-être aucun ou peut-être seulement un des deux donc ces questions à mon avis quand il y a plusieurs programmes qui sont écrits par plusieurs élèves dans une classe ces questions-là elles vont arriver assez vite vous voyez c'était très court ce point sur la preuve on pourrait faire un exposé entier à mon avis sur cette question elle est présente aussi dans l'informatique des branchés et donc son lien avec les mathématiques il faut le questionner aussi parce que les preuves qu'on fait en informatique des branchés elles ressemblent beaucoup aux preuves qu'on fait habituellement en mathématiques voilà un autre point c'est le rapport aux autres disciplines il me semble que l'informatique et les mathématiques ils ont aussi ça en commun qui a une certaine relation aux autres disciplines qui est de proposer des outils de modélisation et de simulation des problèmes qui sont issus des autres disciplines alors là aussi on pourrait en parler des heures mais je voulais juste faire un tout petit focus là-dessus pour ne pas le mettre de côté elles ont un rapport du coup ces deux disciplines qui sont proches dans leur rapport à la biologie aux sciences humaines à tous les domaines où les mathématiques fournissent des modèles et l'informatique aussi elles fournissent en fait un formalisme qui permet de représenter de modéliser des situations d'effectuer un certain travail à l'intérieur de ces modèles des calculs des simulations et qu'on confronte ensuite les résultats obtenus avec la situation qu'on avait modélisé alors simplement pour vous donner un exemple il y a l'an dernier on avait donné dans un groupe de travail à l'IRM de Montpellier on avait donné ce problème là dans un cadre purement mathématique c'était un problème ils voulaient travailler la modélisation donc on avait des botanistes du jardin des plantes qui avaient rapporté un arbre exotique inconnu dont on vient de découvrir l'espèce et pour étudier cette nouvelle espèce ils ont réalisé des croquis de l'arbre chaque année depuis 2013 et ils veulent faire construire une serre pour protéger l'arbre ils estiment qu'il aura atteint sa maturité en 2023 vous voyez on est dans une fiction pour les aider dans ce projet prévoyer comment sera l'arbre en 2023 donc on est dans un problème de prévision et on donne ces schémas de l'arbre et alors c'était dans tout un protocole qu'on appelle RESCO résolution collaborative de problèmes avec des jeux de questions réponses entre des classes via un forum un système qu'on a dédié qu'on a essayé d'adapter pour travailler ces questions de modélisation on voit qu'il y a plein de choix mathématiques de modélisation à faire mais quand on a travaillé ce problème on s'est quand même dit que c'était typiquement un problème où il y avait certainement des choses à explorer pour l'enseignement du côté de l'informatique parce que on aurait envie aussi de construire des simulations informatiques de faire des modèles informatiques de mélanger des modèles mathématiques avec des outils informatiques pour essayer de construire des prévisions de la croissance de cet arbre à partir des hypothèses qu'on pourrait faire compte tenu des données des schémas dont on dispose et donc on se dit que c'est peut-être un problème qu'il y a exploré pour travailler l'interaction entre mathématiques et informatiques dans la modélisation et la simulation voilà donc pour conclure il y a de nombreux points communs entre mathématiques et informatiques que j'ai essayé de vous montrer les deux disciplines sont historiquement liées des modes de pensée qui sont proches certains modes de pensée qui sont complètement partagés un lien au formalisme et au langage qui est quand même très spécifique aux deux disciplines un rapport à la résolution de problèmes qui est important et puis ce lien entre modélisation et simulation en informatique et en mathématiques qui a exploré alors il y a aussi des différences qu'il ne faut pas négliger il y a des nouvelles questions qui apportent de l'informatique aux mathématiques il y a des outils informatiques dont on s'empare dans les mathématiques et donc peut-être des modes de pensée de l'informatique qui viennent petit à petit dans les mathématiques il y a aussi des questions spécifiques à l'informatique qu'il ne faut pas négliger là je vais citer Gilles Deweck qui est un chercheur en informatique qui a beaucoup contribué à la réflexion sur la nature de l'informatique pour réfléchir à son enseignement et ce qu'il dit je le cite quand on enseigne une discipline il faut veiller à en respecter les équilibres internes afin que les contenus enseignés donnent une image fidèle de la discipline elle-même donc ce qu'il dit c'est qu'il faut faire attention de ne pas négliger certains aspects d'une discipline et le risque quand on a une culture de mathématicien c'est d'être plus attiré par les aspects mathématiques de l'informatique et d'en négliger certains aspects qui sont un peu plus éloignés des mathématiques lui il distingue pour décrire un peu ses équilibres il distingue quatre grands aspects vous en avez peut-être entendu parler hier quatre grandes notions il y a ce qui tourne autour de la machine ce qui tourne autour des algorithmes du langage et de l'information du traitement de l'information c'est les grands aspects que lui met en avant et donc il faut faire attention de ne pas négliger certains pans de l'informatique alors il y en a peut-être qui vont plus concerner vos collègues de technologie et certains qui vont peut-être plus concerner les enseignants de mathématiques il faut quand même être conscient de toutes ces dimensions de l'informatique voilà et donc je vais m'arrêter là pour conclure il y a un potentiel en tout cas dans tout ça dans le fait d'introduire des outils informatiques et la discipline informatique elle-même dans les enseignements en charge du prof de mathématiques traditionnellement c'est qu'il y a un potentiel pour donner une image vivante et moderne des mathématiques et de l'informatique et décoder le monde numérique qui nous entoure et dans lequel les mathématiques sont devenues indispensables je pense qu'il y a aussi un intérêt c'est que ça peut donner un regain d'intérêt pour les mathématiques d'avoir des éléments d'informatique dans le cours de mathématiques ou dans le cours de mathématiques informatiques je devrais dire et donc cet exposé c'est une incitation à ne pas cloisonner les mathématiques et l'informatique parce qu'en fait il y a un autre point qui est important que je vais garder comme conclusion c'est que quand on est face à un problème a priori un problème issu de notre discipline ou un problème qui peut ressembler à des mathématiques ou à de l'informatique a priori on ne sait pas toujours si l'outil pertinent c'est les mathématiques ou si c'est l'informatique et ce qu'on pourrait espérer que nos élèves ils apprennent à faire en ayant un professeur qui leur enseigne à la fois les mathématiques et l'informatique c'est qu'ils apprennent à s'emparer des mathématiques ou de l'informatique pour essayer d'aborder un problème sans qu'on leur ait dit à l'avance aujourd'hui on va faire des mathématiques aujourd'hui on va faire de l'informatique donc ils deviennent autonomes dans le choix d'un outil d'une série d'outils qu'ils ont appris de notions qui sont issus des mathématiques et de l'informatique et qu'ils soient autonomes face à ça en se disant tiens ce problème là je peux essayer de le résoudre par l'informatique voyons voir ce que ça donne ou tiens si j'essayais d'algébriser ce problème pour voir ce que ça donne parce que a priori quand on voit un problème je pourrais vous en montrer certains c'est pas marqué dans le problème que c'est un problème d'informatique ou de mathématiques à la base donc si on pouvait leur faire découvrir et prendre cette autonomie ce serait déjà un objectif que je trouve très intéressant voilà je vais m'arrêter là est-ce qu'il y a des questions à ce moment maintenant sinon il y a un ah oui il y en attaché à quelque chose à vous dire si les questions sont finies vous avez annoncé la pose oui oui mais je sais qu'on peut poser des questions pendant la pose maintenant que la pose est annoncée personne ne va poser de questions ou alors il faut utiliser un système en disant la pose aura lieu après la troisième question quelle heure est-il ? j'ai posé la première question je vais vous dire quelque chose à prendre la pose parce que j'ai mis une prise de ça vous pouvez en prendre dans l'entrée donc c'est une structure qui s'appelle la maison des mathématiques et des informatiques c'est une structure qui est à Gerland donc au sud de Lyon qui est laissée en métro et en moyenne et donc on fait la structure en informatique et en mathématiques donc on structure des activités par des associations et donc on a à la fois un volet grand public et un volet solaire donc on a un catalogue de chèques que vous pouvez trouver sur le site donc dans le volet scolaire les gens peuvent venir avec des classes et des activités autour de l'informatique et des mathématiques vous pourrez voir ce qu'il y a sur le site et le volet grand public et bien on a inauguré quatre fois justement notre exposition qui est dans mon livre d'année qui est magématique où on a des tours de magie qu'on peut expliquer et illustre des domaines de mathématiques pour l'informatique pour l'informatique et on a des tours de magie et on a des tours de magie et qui ont de la main